Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là, de prendre le temps de vous joindre à nous pour ce Sala des savoirs intitulé À l'écoute des aînés autochtones. Moi, c'est Myriam Famille, je suis conseillère en transfert au TIES. Le TIES, c'est Territoires innovants en économie sociale et solidaire, un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale. Le TIES mène des travaux pour mettre en lumière les innovations pertinentes pour les acteurs de l'économie sociale. On fait aussi un travail de liaison et d'animation pour que des acteurs terrain et des experts et chercheurs créent ensemble des nouvelles connaissances. Et ensuite, nous, on trouve les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances aux personnes et aux organisations qui peuvent en bénéficier. Et donc, un petit mot sur l'économie sociale, c'est une manière de répondre aux besoins, aux aspirations des communautés en le faisant de manière collective, démocratique et équitable. Les coopératives, les OBNL et les mutuelles qui composent l'économie sociale offrent des produits et services à leurs membres, mais aussi aux citoyens en général, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Avant d'accueillir notre invité Stephen Pedneau, un petit mot sur les salades et savoirs. Donc, c'est une formule assez courte. On va être ensemble pendant une heure seulement et on va faire vraiment la part belle aux échanges. Stephen va donc nous présenter pendant peut-être une vingtaine de minutes et ensuite, on aura un bon moment pour discuter tous ensemble. Pour les discussions, justement, plutôt que d'écrire vos questions dans le chat, je vous invite à les mettre dans la fonction Q&R que vous pouvez retrouver au bas de votre écran. Vous verrez Q&R ou Q&R. Vous cliquez là-dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir qui va vous permettre de mettre vos questions et commentaires. Puis, on réserve le chat pour le partage d'impressions, de références, si vous voulez en partager aussi. Et donc, j'en viens à vous présenter notre invité Stephen Pedneau, qui est designer social et avec qui le TIES a eu le plaisir de travailler dans le cadre de notre projet Améliorer la qualité des milieux de vie des personnes aînées. C'est un projet du TIES parce que, bon, on le sait, le vieillissement rapide de la population québécoise et la pandémie aussi ont mis en lumière un enjeu majeur qui est celui de la marchandisation croissante des services pour les aînés. Et ça contribue, cette marchandisation-là, à une perte de l'accessibilité, de l'abordabilité et de la qualité des services, alors qu'on voit que souvent, c'est la rentabilité financière qui prime sur la personne. Donc, le projet du TIES vise à comprendre et à démontrer comment l'économie sociale peut contribuer à l'amélioration de la qualité des milieux de vie des aînés en dégageant les conditions de succès et de pérennité des initiatives d'économie sociale porteuses et en voyant comment on peut favoriser leur développement. Et donc, dans ce contexte, on suit depuis quelque temps les travaux de Stephen, qui collaborent depuis plusieurs années avec le collectif d'art et de recherche Gesturing Towards the Colonial Futures et avec le laboratoire d'innovation sociale NSGovLab. Et donc, il mène des travaux de recherche à propos des perspectives décoloniales de vieillir et de mourir. Et on a trouvé vraiment très pertinent de l'inviter pour qu'il partage avec nous les apprentissages qu'il a fait à travers ces travaux-là sur le vieillir dans les communautés autochtones, mais aussi sur la posture d'allié en recherche qu'il a développé en travaillant avec des populations historiquement marginalisées ou opprimées. Donc, merci beaucoup, Stephen, d'être avec nous et je te cède la parole. Merci, Myriam, pour cette introduction. Quai, bonjour tout le monde. Stephen Penneau, donc c'est ça comme Myriam le dit, designer social. Et dans le fond, les projets dont je vais vous parler, c'est aussi des choses qui ont été réalisées dans le cadre d'un emploi où j'étais jusqu'à récemment chez Présage, un organisme provincial sur l'innovation sociale dans le vieillissement. Donc, c'est ça au menu pour la présentation que je vais faire, quelques reconnaissances avant de me lancer dans le contenu. Je vais vous présenter un outil réflexif, une cartographie sociale sur les modes d'engagement autochtone, donc comment s'engager avec les savoirs autochtones, un aperçu de mes démarches ensuite pour aller vers la présentation du projet Healing Eldership et ensuite, comme Myriam le dit, une période de questions et de discussions. Donc, pour commencer avec les reconnaissances, bien, premièrement, moi, je suis situé sur les territoires antécoraux non cédés de la nation Wollastokwe-Washibéguk, Arimouski, mais qui est aussi un territoire qui a été occupé par les nations minoines historiquement. Je reconnais aussi que les idées partagées dans cette présentation sont liées au Collectif Gesturing Towards the Colonial Features, donc qui est un collectif international qui travaille avec les communautés autochtones du Canada, du Pérou, du Mexique et du Brésil. Donc, je reconnais aussi que pendant que je fais ce travail, pendant que je suis ici, assis dans un certain confort, ce sont encore ces communautés et les autres êtres non-humains partageant la terre avec nous qui fait le prix le plus élevé pour le maintien de notre confort moderne. Enfin, je tiens à reconnaître que de nombreuses personnes aînées, militantes, artistes, praticiennes, gardiennes de savoir et chercheurs dans les perspectives noires, antiracistes, queers, anticapacitistes, de justice sociale et autochtones ont été une grande aide dans la construction de ce travail. Beaucoup de ces enseignements proviennent d'expériences d'oppression. Faisons-nous les accueillir avec ouverture et un scepticisme sain pendant que nous travaillons ensemble à interrompre les dynamiques malsaines autour de nous à mesure qu'elles se manifestent en nous-mêmes et dans nos communautés. Donc, comme je vous disais tantôt, je vais vous présenter une cartographie sociale qui est en fait le premier outil qui m'a été présenté il y a quelques années pendant que j'étais dans une résidence en innovation sociale à Banque. Donc, une chercheure, Vanessa Andréotti, qui est d'origine brésilienne et allemande et autochtone, qui fait beaucoup de recherches justement sur les relations avec les savoirs autochtones. Et donc, il y a plusieurs années, je l'ai rencontrée, elle nous a présenté ce modèle-là. Puis moi, j'étais justement dans mon travail chez César à me questionner comment intégrer les questions, les perspectives autochtones dans mon travail. Et bien, c'est ça. C'est un modèle qui m'a vraiment fait voir des possibilités, qui voyait une possibilité d'un langage pour essayer d'avancer là-dedans de façon éthique et responsable. Donc, les cartographies sociales, c'est des outils que le collectif utilise. Donc, c'est des outils qui ne vivent pas à décrire exhaustivement une réalité universelle, mais à prédire le futur, mais à attirer l'attention sur les processus et des dynamiques qu'on peut faire parfois consciemment ou inconsciemment ignorées. Pour nous aider à développer notre capacité à tenir des conversations difficiles autour de ces dynamiques, de ces problématiques. Donc, comme c'est écrit, la cartographie dit pas « voici comment nous on interprète le monde », c'est ça dans des cases. On a fait des petites cases pour nous aider à en parler, mais il faut se rappeler que tout est beaucoup plus complexe que ça. Donc, la cartographie que je vais vous présenter, elle, elle montre une des tentatives du collectif de cartographier les aspects problématiques, c'est-à-dire extractifs et instrumentalisants, des façons fréquentes d'entrer en relation avec les savoirs autochtones. Donc, quand on dit extractifs ou instrumentalisants, c'est justement des façons d'entrer avec ces savoirs-là où on ne les valorise pas, on les valorise selon nos propres façons de penser et ça finit par justement souvent être extractifs ou à instrumentaliser ces savoirs-là, à les dénaturaliser, à leur faire perdre leurs racines. Donc, l'intention est d'arriver à mieux articuler les dispositions nécessaires pour créer les conditions de collaboration génératives et éthiques entre les sensibilités autochtones et non-autochtones. Donc, un petit rappel aussi pourquoi je vous amène ce modèle-là, bien justement avec l'invitation de parler du vieillissement auprès des aînés autochtones, je ne suis pas une personne autochtone. Donc, c'était pas non plus, je ne me voyais pas dire, bien voici les grandes réalités, ce n'est pas non plus comme ça qu'on travaille dans le collectif. Donc, je me dis, je vais plutôt partager un outil comme ça qui, moi, m'a aidé, puis qui nourrit ma façon de travailler et d'entrer en relation avec ces savoirs-là. Bon, là, je regarde le temps et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mots dans mes slides. Donc, voici la cartographie, en fait, donc, approche d'engagement avec les façons d'être et de savoir autochtones. Donc, ici, la cartographie, en fait, met en relation, on voit là, deux axes. La relation avec la violence coloniale systémique, historique et en cours. Donc, de voir dans nos relations, est-ce qu'il y a une ignorance sanctionnée de cette violence coloniale-là? Est-ce qu'on en a une conscience personnelle ou est-ce qu'on essaie d'entrer dans une posture de responsabilité systémique? Et de l'autre côté, on voit la relation avec les façons de savoir et d'être autochtone. Donc, est-ce qu'on est dans une posture de dévaluation, d'appréciation ou de responsabilité systémique? Donc, ce modèle-là est sorti, justement, de plein de chercheurs et de praticiens, de militants et de personnes autochtones. Puis, ils ont, justement, cartographié les différents types de relations qui vivaient quand ils étaient invités, justement, à collaborer, à partager leurs savoirs dans des contextes de recherche. Et ça a permis de construire ce modèle-là pour essayer de mieux comprendre certains aspects et de calibrer nos relations différemment. Donc, vous pouvez voir, et ça, c'est du matériel, le lien va vous être partagé à la fin. C'est du matériel qui est disponible en ligne, seulement en anglais, puis moi, je vous ai traduit pour aujourd'hui. Donc, on voit la case du paternalisme, donc, de rentrer en relation avec une perspective de déficit envers les peuples autochtones, perspective d'appropriation, donc, contournement spirituel, écologique, des responsabilités éthico-politiques. Donc, c'est de prendre, mais sans avoir la responsabilité de ce que vivent les peuples autochtones en ce moment. Après ça, il y a le symbolisme ou le tokenisme, justement, encore une fois, quelque chose de très superficiel. Consommation, donc, en mode bar à salade, de prendre juste ce qui fait notre affaire et de se dire qu'on s'inspire des perspectives autochtones. D'idéalisation, de mettre sur un piédestal, mais sans nécessairement que les bottines suivent les babines et que, justement, on ne réfléchisse pas comment en termes de ressources, en termes de pouvoir, en termes d'agentivité, il y a justement des choses aussi qui passent pour que ça suive le sens de nos valeurs. De redistribution, donc, de juste redistribuer, mais sans profondeur de relation. Donc, on voit que, justement, on peut rendre les choses un peu plus correctes, mais il n'y a pas de sensibilisation, de sensibilité qui se crée ou de relation qui se crée. Et ensuite, il y a la case verte, la responsabilité plus ou la perspective de trétage qui a été identifiée par les gens du collectif. Donc, vous voyez en bas, donc, très néfaste, néfaste, il y a des perspectives où on essaie de réduire les violences dans notre collaboration que vivent les peuples autochtones. Et la verte, c'est de travailler vraiment à l'interruption de ces violences-là. Donc, ici, il y a des façons de comment ça peut s'incarner. Donc, dans le très néfaste, un attachement à la notion de supériorité coloniale, un refus actif de la complicité dans la violence, c'est du déni, de la valeur des savoirs autochtones, dans le néfaste, un engagement cognitif selon son propre intérêt, d'être business as usual dans la... Donc, de voir qu'il y a des violences qui se passent, mais de prendre seulement le beau. Ensuite, dans la réduction des violences, une imputabilité affective, mais sélective, une solidarité quand c'est pratique. Donc, de le faire des fois pour se sentir mieux ou de bien paraître, mais quand la conversation devient plus difficile, de peut-être pas persévérer. Et l'interruption des violences, c'est d'arriver à un état de sentir une responsabilité viscérale devant ses propres intérêts à soi-même quand on prend en compte, pas juste les savoirs, mais ce que vivent ces nations-là. Et un engagement dans des démarches de longue haleine, difficiles, douloureuses et compliquées parfois. Et là, quand je vous parlais au début de très sage, donc c'est quoi cette idée-là de très sage? Ça vient du livre « Toward Breeding » qui est issu du travail du collectif et qui recense en fait une expérience où une fondation qui s'appelle Musaguette a justement voulu s'engager dans la réconciliation, la décolonisation, a engagé une personne autochtone au sein de l'organisation pour autochtoniser l'organisation. Puis il y a eu plein de mésaventures et de façons, des relations néfastes pour cette personne-là. Mais ils n'ont plus le temps ensuite ensemble, l'organisation, la personne et les chercheurs de s'asseoir pour réfléchir à ce qui s'est mal passé puis à comment on pourrait faire différemment. Et c'est ça qui les a amenés à réfléchir à cette idée-là de très sage. Donc, c'est décrit comme une pratique encore à venir située dans un espace entre les frontières, des façons de savoir et d'être autochtones et non autochtones. Ils ont calibré chaque sensibilité vers une orientation générative et attissé leurs brins ensemble pour créer quelque chose de nouveau et contextuellement pertinent, mais qui n'efface pas les différences, les violences historiques et systémiques, l'incertitude, les conflits, les paradoxes et les contradictions. Donc, quand il parle de cette idée-là de très sage, c'est pas l'idée de prendre deux choses, de les mettre ensemble, d'en faire une troisième. C'est pas l'idée de prendre deux choses, les mettre en compétition puis de voir lequel va émerger. C'est vraiment de voir comment ces différents savoirs-là peuvent co-habiter, être en dialogue, mais de façon où la plénitude de chacun est respectée. Donc, tout ça, tout ce que je viens de vous présenter, c'est justement un brin des réflexions qui, moi, m'ont été présentées il y a plusieurs années par le collectif et qui m'ont vraiment aidé à recalibrer mes propres questionnements ou mes façons d'entrer en relation pour me dire que je pouvais aller creuser ces questions-là de comment, dans mon travail, sur le vieillissement collectif, les perspectives et les personnes autochtones pouvaient être inclus ou du moins qu'il y ait un dialogue qui pouvait s'installer. Ensuite, suite à cette présentation-là, bien là, je vais essayer brièvement, en fait, cette présentation-là, tu sais, je vous parlais tantôt, ça appelle à un investissement de soi, comme je le parlais, cette perspective-là de tressage. Donc, ça a été une réflexion, moi et les personnes de Nesgov Lab, avec qui je travaillais en Nouvelle-Écosse, de voir comment on voulait entrer en relation avec le collectif et travailler avec eux, mais on s'est dit, le collectif nous a dit qu'il fallait arriver littérament, que nos habitudes nous avaient enseignées. Donc, on a réfléchi longtemps, puis finalement, la façon dont on est revenu vers le collectif, c'est en créant nous-mêmes des outils, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a pris du collectif? On a créé nos propres cartographies sociales et on est arrivé, on a dit, voici le matériel qu'on a créé. On sait qu'on ne réinvente pas la roue, c'est inspiré de ce que vous faites, mais nous, ça va nous aider à travailler à partir des apprentissages du collectif dans nos propres milieux. Et le fait d'arriver, justement, avec cette offre-là, ce partage-là, a démontré, justement, aux gens du collectif, un intérêt de s'impliquer, de s'investir dans notre propre temps. Donc, ça l'a ouvert, en tout cas, ça a facilité la relation. Puis, en fait, j'ai mis quelques images ici de choses, justement, moi, donc, au courant des années, ça m'a amené à m'investir de façon différente, de façon, justement, des fois qui pouvaient sembler un peu déconnectés, ce qui n'était pas nécessairement pour des communautés autochtones qui étaient près de moi. Donc, on est en lien avec des communautés au Brésil. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues avec le récent président Bolsonaro. Donc, il y a eu des campagnes qui ont été faites de sensibilisation internationale. J'ai créé du matériel pour ça, pour offrir au collectif, donc, il n'y avait personne qui avait des compétences en graphisme. Il y a eu plusieurs rencontres aussi, plusieurs déplacements que j'ai faits, des voyages pour justement être seulement dans la construction de la relation. Donc, il y a vraiment eu tout dans ces projets-là. C'est ça, l'idée de sortir nos objectifs puis nos propres attentes puis de juste être là, d'être ensemble, de parler de ça sur quoi on voulait travailler puis d'être dans le travail, en fait, déjà, au lieu de se dire c'est quoi le projet, c'est quoi l'affaire qu'on construit, mais de se dire on est ensemble, il y a quelque chose qui se construit et tout ça a amené justement à construire le projet Healing Othership que je vais vous présenter. Donc, dans toutes ces relations-là, dans les images, ici, on peut voir les chemins de vie, c'est la cartographie. Ici, les deux petites créatures, en fait, les gens du collectif, le collectif, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec un intérêt vers le matériel du collectif, avec un intérêt vers la thématique de la décolonisation, voulant avoir du soutien, dont des communautés religieuses et là, les gens du collectif, bien, c'est ça, étant des personnes majoritairement autochtones, bien, d'offrir un cours ou un processus à des personnes d'institutions religieuses sur la décolonisation, bien, c'est un processus qui est vraiment difficile, qui doit être retraumatisant, qui demande énormément d'énergie pour des personnes qui ont déjà besoin de leur énergie pour leur propre communauté, pour leurs propres travaux, qui sont déjà sous-sollicitées. Donc, on nous a demandé, on nous a dit, vous voulez travailler avec nous, vous avez envie de pratiquer avec les outils décoloniales, donc, bien, lancez-vous puis accompagnez ces soeurs-là. C'est ce qui nous a amené, moi et ma collègue de Nouvelle-Écosse, à offrir pendant deux ans des sessions, là, dans une perspective décoloniale à des congregations religieuses américaines. Donc, toutes ces choses-là se sont mélangées ensemble pour faire émerger le projet Healing Eldership, qui est en collaboration, c'est ça, avec le collectif, dont le chercheur Karsha Renet-Ju, qui est un émigré du nord de l'Alberta, qui est aussi titulaire d'une chère de recherche du Canada sur la santé et le bien-être des populations autochtones. Donc, avec lui, on a démarré ce projet-là en se demandant justement comment on pouvait aller à l'écoute d'aînés autochtones pour essayer de mieux comprendre leur faits respectives, mais justement, en se disant, on sait que d'un premier coup, on ne va pas tout de suite aller chercher des solutions comme des nouvelles approches. Donc, ce projet-là est vraiment une première immersion, une première... Ça a été une opportunité aussi de créer des relations avec de nombreux aînés un peu partout au Canada. Il y a des aînés aussi, certaines personnes aux États-Unis et au Brésil qui ont participé également et dont les entrevues s'en viennent. Donc, ce sont des personnes qu'on a rencontrées du coup dans le réseau de relations collectifs pour leur poser justement des questions. C'est quoi pour eux être un aîné? C'est quoi pour eux vieillir de façon saine? C'est quoi pour eux les relations intervénérationnelles? Qu'est-ce qui les empêche de dormir aussi la nuit? Comment ils doivent vieillir dans un monde aussi changeant, dans un monde qui change rapidement? Donc, c'est de nombreuses questions qu'on est allé poser à ces personnes-là. Je vais voir le temps qui file. J'en vais planifier. Et là, je vous montre le résultat final, mais tout ce que je vous raconte, en fait, c'est un processus de à peu près six à huit ans. Ça, ça fait à peu près deux ans qu'on travaille sur ce projet-là où on a eu une opportunité à un moment donné d'une enveloppe d'argent d'une collègue au gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui a dit qu'on a quelque chose qu'on peut mettre de côté pour démarrer un projet. Donc, il a fallu le macérer longtemps ce projet-là pour arriver justement à ce podcast-là. Donc, en fait, c'est ça que j'ai produit. J'ai travaillé avec Car, justement, le secteur et aussi Dany Pizot qui a été la co-animatrice et qui, avec moi, est allée à la rencontre. Souvent, psychiquement, on a fait beaucoup de premières rencontres en personne avec les aînés avant de faire un enregistrement qui n'était pas en personne ou en ligne pour que ça leur posait ces questions-là. Puis, en fait, le résultat, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui vont être déçus parce que je ne peux pas vous dire comme c'est quoi les cinq grands constats de comment un aîné autochtone peut vieillir. En fait, on donne surtout beaucoup, ce qu'on partage à travers ce projet-là, c'est du coup de conversation, beaucoup d'idées, mais on invite aussi les gens à faire leur propre réflexion, à justement écouter ce que ces gens-là ont retiré comme leçon de leur vie. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre. C'est juste qu'il y a comme une tension, comme je vous disais au début, d'entrer avec les savoirs autochtones et de le faire de façon éthique. Les nations autochtones sont très diversifiées aussi, donc chaque personne qu'on a rencontrée venait avec des bagages totalement différents. Ça a amené aussi un certain défi. Moi, j'ai fait tout le montage audio de ces conversations-là. Il y a eu aussi tout le défi de se demander quelle partie de ces conversations-là devrait peut-être rester intime aussi au moment qu'on a vécu ensemble parce que si c'est décontextualisé, peut-être que certaines personnes vont instrumentaliser ce qui est dit là ou justement ne pas le prendre avec toutes les nuances qu'il faut. Donc, il y a eu tout ce travail aussi de recalibration tout au long de l'écoute et de l'analyse de voir qu'est-ce qui est aussi responsable de partager dans ces perspectives-là. Donc, le site est en ligne. Vous allez avoir le lien s'enlignent depuis peu j'ai terminé le projet il y a une semaine. Je viens juste de finir le rapport. On n'a même pas encore reçu toutes les approbations pour toutes les entrevues, mais on a essayé justement pour chaque personne de vraiment personnaliser, d'essayer de présenter qui elle était, de retirer, de quand même faire un certain découpage de ce qui a été nommé pour justement aider à la réflexion. On a eu aussi beaucoup de réflexions par rapport au format avec le peu de niveau d'attention que les gens ont actuellement. On s'est dit on ne peut pas faire des conversations d'une heure où il faut que tu écoutes toutes parce qu'on va perdre les gens. Donc, comment on a quand même un format qui est dynamique mais qui non plus n'enlève pas trop de contexte. Donc, il y a eu toutes ces choses-là à balancer dans le projet qui était quand même un certain défi. Aussi, qu'est-ce que j'oublie? Peut-être quelque chose en râle avant de terminer et de faire la conversation. Justement, une création que je veux nommer par un artiste Lauren A. Julian un artiste de la Nation Minima qui habite en Nouvelle-Écosse. Justement, ça fait partie d'un des apprentissages dans toute cette entrée en relation-là avec les perspectives autochtones. Quand je me suis mis à travailler sur le site, je ne me voyais pas juste mettre des mots noirs sur fond blanc parce qu'il y a justement des sensibilités à beaucoup d'autres choses dans les perspectives autochtones. On a essayé, ce n'est pas autant qu'on aurait voulu, mais d'amener au moins déjà des perspectives artistiques aussi, d'amener autre chose dans la conversation pour justement que ça soit sensible, je pense, aussi dans la façon dont on présente les personnes. Elles sont toujours présentées avec des photos du territoire que j'ai moi-même pris quand j'étais dans ces déplacements-là. Donc, on a essayé de différentes façons aussi. Il y a eu vraiment toute une approche très personnelle dans ces projets-là. La photo que je montrais tantôt, on voyait des plantes. Il y a dans certaines nations la tradition d'offrir à un aîné du tabac en échange d'une histoire, d'une leçon ou d'une expérience. Bref, c'est une façon d'être reconnaissant qui, moi, m'avait été enseigné. Donc, en prévision de toutes ces entrevues-là, j'ai moi-même fait mon propre tabac. J'ai fait sécher donc tout le tabac qu'on a offert aux aînés n'était pas du tabac qu'on a acheté McDonald's avec du goudron. On a pu justement pour plusieurs leur offrir du tabac qui, justement, venait avec une autre intention, une autre relation. Je vais m'arrêter là, je pense, pour l'instant pour laisser quand même la place aux questions. Il y a quand même aussi quelques pistes plus larges d'apprentissage par rapport au contenu que je pourrais aussi le partager. Merci beaucoup, Steven. C'est déjà très riche, oui. Et je pense qu'on ne voudrait pas se priver de ces apprentissages-là. Si tu veux les partager avec nous, on pourrait poursuivre avec ça, mais j'invite quand même tout le monde à utiliser la fonction Q&R pour poser vos questions à Steven ou pour faire des remarques, partager des expériences. si vous-même vous avez eu à faire du travail dans ce contexte-là, si vous voulez partager un peu les approches que vous avez eues à développer, ça peut être super intéressant. Donc, c'est vraiment une discussion ouverte, mais donc, en attendant que les questions arrivent, je propose, Steven, si tu as envie de nous partager quelques-uns des apprentissages que tu as faits. Oui, c'est ça. On a quand même commencé à essayer de sortir quelques fils conducteurs de ces conversations-là. Il y en a une par rapport à la maturité, en fait, puis, en fait, il faut que je fasse la différence avant parce qu'il y a eu toute une tension aussi qui n'est pas totalement résolue dans le projet où, bien, tu sais, généralement quand on parle d'aînés, nous, c'est tous les vieux. Dans les perspectives pour autochtones, dans plusieurs nations, c'est aussi un rôle parfois culturel, communautaire, familial, spirituel qui peut être reconnu à certaines personnes. Donc, il y a eu un peu cette tension-là de se dire on va rencontrer des aînés. Souvent, les aînés que nous, on rencontrait étaient des personnes qui sont des porteuses de savoirs, donc, ils ont le rôle d'aînés reconnus, mais on ne leur demandait pas nécessairement de parler de ce rôle-là parce que c'est un rôle qui est différent d'une nation à l'autre et on ne voulait pas tomber non plus dans que notre projet devienne sur c'est quoi ce rôle-là pour les communautés autochtones. On se disait que moi, en tant que personne qui travaillait sur ce podcast-là, je me disais que ce n'est pas ma place de définir c'est quoi ce rôle-là. Donc, il a fallu aussi un peu jongler avec ça de se dire oui, on parle quand même de ce rôle-là, mais on essaye aussi de pouvoir parler aux aînés de façon plus largement, de parler de vieillissement plus largement, ce qui nous a amenés en fait à parler beaucoup de maturité, de grandir, de tirer des leçons. Donc, ces aînés-là ont leur rôle qui étaient avec nous, mais c'est beaucoup quelque chose qui parlait, c'est pas un rôle qui vient avec une couronne ou comme quelque chose de très formel, mais c'est un rôle qui vient suite à des expériences, à une reconnaissance dans la communauté. Et, ben c'est ça, puis il y avait toute cette idée-là justement que vieillir, pour eux vieillir de façon saine, c'est pas nécessairement vieillir sans douleur ou vieillir sans maladie, c'est plus de vieillir d'une façon où on mature aussi, où on tire des leçons de nos expériences. Donc ça, ça a été quelque chose qui était très présent. Justement, la douleur puis le bien-être physique n'était pas souvent une préoccupation très forte, même si c'était là. Les gens nomment aussi le désir de saines habitudes pour justement, pour être en état d'être dans des bonnes relations aussi, pour pouvoir aider leurs proches parce que leur rôle d'aîné, c'est aussi un rôle d'aide. Donc des fois, on a cette image-là un peu cliché que c'est un sage avec qui les gens vont juste poser des questions, mais c'est des gens très actifs dans leur communauté. C'est des gens qui n'y arrêtent pas. C'est des militants. Donc, j'en ai vu de toutes les sortes, toutes les couleurs dans les rôles qui jouent. Après ça, cette maturité-là était nommée beaucoup par rapport à des relations pivotantes dans la vie. Donc, je t'ai toujours nommé de dire que j'arrive à cette maturité-là si tu as les conditions en fait pour tirer tes propres leçons de vie, si tu as les relations en fait. Des fois, tu as nommé la relation avec un aîné, justement. j'ai eu un aîné un jour qui m'a fait comprendre quelque chose qui m'a partagé sa propre expérience de vie. Ça a résonné pour moi et ça m'a aidé à réfléchir à ma propre vie d'une façon plus responsable ou de réfléchir à mes habitudes de vie de façon plus saine. Donc, il y avait souvent cette idée-là de comme ça ne se fait pas tout seul. Il y a des rôles, il y a des relations dans la communauté qui t'aident à pivoter vers quelqu'un peut-être plus mûr, plus mature ou qui est plus responsable. Après ça, cette idée-là, justement, j'en parle un peu depuis tantôt, mais le bien-vieillir, c'est selon qui. On a souvent cette idée-là de le bien-vieillir, ça a l'air de ça pour bien-vieillir, il faut que tu aies ça, que tu aies toute ta santé. On a vraiment vu à travers ce projet-là que pour tout le monde, il y a des choses différentes qui leur venaient quand on leur demandait « Pour vous, c'est quoi bien-vieillir? » Beaucoup de personnes ne répondaient pas par rapport à elles-mêmes. C'est pas « Je vais être en santé » ou « Je vais tout avoir ce qu'il me faut. » C'est « Moi, je vieillis bien que les gens dans ma communauté vont bien. » « Moi, je vieillis bien que mes petits-enfants vont bien. » ça fait qu'il y avait toujours une certaine préoccupation à quelqu'un d'autre. Donc, on a vraiment vu que nos propres lornières qu'on a souvent dans le vieillissement sont très médicales, physiques. Justement, ils n'étaient pas toujours compatibles avec les perspectives autochtones. qu'on a vu justement que, tu sais, dans l'avenir et quand on va aller vers potentiellement imaginer des solutions, ce n'est pas toujours désirable mais c'est vraiment pour cette personne-là. L'idée, pour elle, ce n'est pas d'être inclue dans les systèmes qu'on a ici au Québec. Parce que ce n'est pas des systèmes qui sont désirables nécessairement pour elle, qui font sens pour elle. Il y a des dissonances cognitives. Ce sont des systèmes qui peuvent être violents aussi de bien des manières. Mais, il va falloir aussi voir des fois de quelle façon on peut leur laisser du pouvoir aussi pour qu'ils créent leur propre solution, pour qu'ils créent des façons qui vont être en dialogue avec les autres systèmes et qui vont leur permettre aussi d'avoir une sécurité aussi culturelle dans la façon d'être traité. C'est des choses aussi qui ressortent dans certaines conversations des gens qui parlent d'avoir vécu un cancer mais comment les médecines traditionnelles ont été autant bénéfiques que la médecine occidentale. Il y a vraiment eu beaucoup de choses comme ça, des choses que les gens nous partagent qui amènent vraiment à requestionner les biais avec lesquels on arrive. et le dernier truc que je pourrais partager c'est par rapport à la mort. La mort était une thématique aussi. Je ne vais pas prononcer ce mot-là encore. C'est quelque chose de très infineux. On peut faire des projets sur vieillir et mourir et le mot mourir des fois on se rend compte qu'il disparaît. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler. Il n'est pas présent dans le travail sur vieillir. Pourtant, c'est vieillir, c'est aller vers la mort. Mais c'est aussi une question qui faisait partie de nos conversations. Une chose, certainement, un fil conducteur, c'était cette idée-là de la mort pas comme une fin mais la mort comme une certaine forme de continuité. Il y avait quelque chose de très paisible face à ça. Il y avait quelque chose qui était moins comme une coupure ou... Je vous parle de façon très personnelle et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Des fois, c'est dans le non-verbal de voir comment souvent quand on parle de la mort, on se rédit ou on évite le sujet. Souvent, dans ces conversations-là, le sujet de la mort, des fois, les gens souriaient, il y avait une curiosité, il y avait une envie d'y réfléchir. C'était très calme, c'était très paisible. Il y avait vraiment une façon autre et de façon très émotionnelle d'envisager la mort, mais qui influence aussi nos façons de réfléchir à comment on vit. Comment tu passes tes derniers temps comme juste les soins palliatifs, tes cash avec qui on travaille pendant le projet. lui, sa mère, sa propre mère était en soins palliatifs et il nous parlait justement de comment il amenait certains objets significatifs pour elle par rapport à sa culture juste pour qu'elle se sente mieux et il y avait toutes des visions aussi différentes par rapport au trouble cognitif. Donc, il y a quand même beaucoup de conversations qui ne donnent pas la pile de solutions concrètes mais qui ouvrent à de nombreuses autres questions et qui montrent à quel point justement on a des choses à réfléchir aussi dans le terme du sens de faire sens de nos façons de vivre. Bon, j'en ai arrêté. Tu vois le chat qui va chez moi des fois. Non, mais c'est merveilleux. C'est extrêmement touchant de t'entendre et il y a tellement de richesse dans tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ce partage-là. En fait, je me dis depuis tout à l'heure quelle idée de génie vous avez eu de faire des podcasts, de nous permettre d'entendre parce qu'il y avait un peu un mandat de recherche mais de nous partager ces moments d'échange que tu as eus, que vous avez eus avec les personnes que vous avez rencontrées. C'est vraiment une grande chance qu'on a de pouvoir les écouter. Donc, on va, je pense, tous se garrocher pour aller écouter ça. On a quelques questions qui nous sont venues. Donc, Pascal, Félisa nous demande si Stephen, tu as réussi et comment à transférer une partie des apprentissages que tu as fait aux partenaires de présage, notamment. Pas encore. C'est un projet qui vient de terminer. Dans le contexte aussi, vous allez voir, c'est un projet qui en ce moment est totalement anglophone parce que moi-même, c'est justement dans toute l'histoire m'a amené à travailler avec des gens de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique pour faire un projet en canadien. Mais dans mon propre travail chez Présage de façon très locale, même à différentes tentatives, je n'ai jamais eu de liens qui ont été, qui ont fortifié pour ce projet-là ici au Québec. et je dirais aussi qu'on a besoin de le macérer encore. Comme je disais, ce n'est pas des trucs qu'on retire les cinq pistes pour mieux vieillir de façon très claire. Moi-même, personnellement, je viens de passer deux mois à écouter, réécouter, réécouter, réécouter chaque entrevue. Chaque entrevue, pour moi, c'était presque dix heures d'écoute. Juste moi-même, j'ai la tête pleine et j'ai besoin d'être quelques semaines pour moi-même individuellement juste faire du sens de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu et de voir ce que j'en apprend. C'est un peu ce qu'on s'est dit avec le collectif, les gens du collectif, c'est qu'on se laisse quelques mois, on est tous dans le rush de toute façon pour laisser ça descendre un peu et on se racine dans quelques mois pour voir qu'est-ce qu'on peut poursuivre à partir de ça, comment on fait honneur aussi à tout qu'on a démarré. Un des trucs que vous allez pouvoir voir sur le site, il y a un jeu de cartes qu'on a fait dans la dernière semaine, en fait, cache avec qui on travaille et un génie des questions. Moi, ça m'impressionne. Au long du projet, il sortait des questions, mais il y a l'art de faire des questions qui ne sont pas toujours comme très intellectualisantes, mais d'amener des questions très terre-à-terre, mais qui vont chercher quelque chose. Bref, il y a tellement sorti de questions qu'on s'est dit qu'on va faire un jeu de cartes avec ces questions-là sur le vieillissement. Donc, ça fait partie des ressources sur le site web. Vous pouvez commander des jeux de cartes. Moi-même, je n'en ai pas encore, mais c'est un des premiers outils qu'on s'est dit qu'on va lancer ça comme ça, les gens ont aussi quelque chose à s'approprier. mais c'est plein de questions justement par rapport au vieillissement. Je comprends que vous allez quand même faire éventuellement peut-être un travail de partage des apprentissages principaux. Celui que tu fais, je veux dire, la rencontre d'aujourd'hui, c'est déjà un très bon début, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient gagner à mieux comprendre ce travail-là et c'est ça à bénéficier des apprentissages que vous avez fait. J'ai aussi une question de Sophie Cabot qui nous demande si le modèle de cartographie sociale peut s'utiliser dans différents contextes collaboratifs autre que le contexte dans lequel toi, tu l'as utilisé. Oui, les cartographies sociales, en fait, c'est ça. C'est nommé comme un outil d'éducation qu'on appelle négatif le collectif travaille beaucoup sur l'éducation et nos façons de s'éduquer et justement, notre éducation est basée sur toujours remplir plus d'informations, c'est toujours aller chercher plus d'informations et dire qu'on va avoir assez d'informations, on va avoir une solution. Les cartographies sociales, elles, plutôt mettre une image, mettre une information devant nous, mais dans la perspective de creuser plus profondément sur en quoi nous, on est en lien avec ça, en quoi ça s'incarne dans nous-mêmes. Donc, il y a comme une perspective réflective qui vient avec et nous, après avoir découvert cet outil-là, on en a développé qui sont plus spécifiques au vieillissement, qui sont disponibles sur le site web collectif aussi, les cartographies de paging, sur le site web de présage aussi, c'est traduit en français l'année dernière. Donc, c'est ça, en fait, mais une cartographie sociale, d'où ça se construit, en fait, c'est à partir de violences systémiques. Donc, c'est des processus où les personnes s'assoient et prennent le temps de regarder c'est quoi les patterns qui vont autour d'eux, qui sont notifs, comment ils s'incarrent dans les relations, dans les collaborations, dans les services, dans les communautés, c'est de faire cet inventaire-là puis éventuellement, en restant avec cet inventaire-là, en y réfléchissant ensemble, il y a des images qui émergent, il y a des modèles qui émergent qui permettent de créer une certaine forme de synthèse pour après ça dire, nous, de notre expérience à regarder ces violences-là, on a appris ça, qu'est-ce que vous en faites, comment ça vous fait réagir, quels apprentissages vous en faites. Donc, c'est un peu le processus qui est derrière ça, c'est nous, les cartographies du vieillissement, justement, c'est un peu ça qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on voit en forme d'azisme, on les a créés dans le début de la pandémie, il fait qu'il y avait des choses très visibles dans la société sur les façons d'être en relation avec le vieillissement, donc c'est ça qui nous a permis de partir de ces personnes-là de voir de voir quelle image nous permettrait d'en parler de façon où on n'est pas juste à se prier après ou à se pointer du doigt, mais de se dire, il y a cette chose-là qui est présente autour de nous et qui nous touche tous et que des fois, on reproduit nous-mêmes aussi, mais après ça, les cartographies nous aident à sortir tranquillement de ces patterns-là. Tu réponds d'une certaine façon à la prochaine question qui est une question un peu large et à laquelle, en fait, tu n'as fait que répondre depuis le début de ta présentation. Je peux quand même la poser. C'est Nathalia Guevara du CLSC de Verdun qui dit, d'après ton expérience, quelles seraient tes recommandations pour les personnes qui travaillent dans la santé publique pour nous approcher d'une manière respectueuse des expériences de vie des aînés autochtones et mieux répondre à leurs besoins. Donc, c'est une grosse question. Je ne sais pas si tu as des intuitions sur les premiers pas peut-être à faire. Il y a plein de pistes qui sont variées et ce n'est pas toujours les mêmes qui fonctionnent. Je peux vous dire, je peux en fait parler de nous, ce qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça, on a essayé le plus possible de démarrer les relations en personne, par téléphone, au lieu que par courriel. on a offert des honoraires à chacun des aînés pour valoriser leur temps, valoriser leur savoir. On est arrivé avec des cadeaux aussi personnalisés, significatifs à chaque personne. Donc, quand on a monté notre budget de projet, notre budget était majoritairement pour les cadeaux, les déplacements et les honoraires parce que justement, on s'est dit, en plus que nous, on allait vers des gens qui ont ce rôle-là dans certaines communautés, on savait qu'il fallait qu'on arrive en démontrant vraiment beaucoup de respect puis, on a collaboré aussi avec le centre d'amitié autochtone Migma à Halifax qui nous a beaucoup aidé. on a pu assister à des cercles de paroles intergénérationnelles avec eux puis, tu sais, à chaque fois, nous, on essaie de voir comment on peut aussi repartager nos ressources parce que, bien, on utilise le temps de ces gens-là comme je vous montre ce projet-là. Moi, j'utilise le temps de ces aînés-là. Ça me sert bien personnellement dans ma vie puis ça me permet de faire ces beaux projets-là fait que comment je peux leur rendre honneur. C'est toujours ça qu'on essaie d'avoir en tête puis qu'ils n'arrêtent pas après le projet aussi. On est allé chercher plus qu'une fois le consentement. On est allé jusqu'à la fin du projet. D'habitude, on fait signer un consentement en début d'un projet de recherche mais là, tout au long, même la page finale a été approuvée par les participants. Donc, il y a eu en tout cas beaucoup plus de travail et beaucoup plus de temps investi que je le fais normalement dans mes projets mais c'est ça que ça demande aussi. puis c'est des choses justement, des fois, c'est des intentions personnelles qui font que ça fonctionne mais c'est d'arriver aussi comme je le mets avec le modèle, c'est d'arriver avec une conscience que ces personnes-là, ces nations-là, ces organisations-là, des fois, ne sont pas en mode de développer ou d'innover, ils sont en mode survie. Donc, ils ont aussi besoin de ressources. Des fois, ils ont la broue dans la poupette puis on arrive puis on veut réfléchir, on veut pelleter du nuage un peu. Des fois, on n'est comme pas vraiment sur la même longueur d'onde. Des fois, c'est de trouver comment on arrive avec cette conscience-là, comment on arrive puis qu'on s'est éduqués nous-mêmes avant pour ne pas leur mettre le poids de notre éducation. Donc, il y a plein de ressources qui existent. Je vous conseille fortement d'aller sur le site web de l'organisme Mikanan, qui est un organisme québécois qui fait du travail sur la réconciliation et la décolonisation qui a du matériel vraiment incroyable pour ça. Puis, c'est ça. Puis, les ressources de façon très concrète de dire comment on peut contribuer. C'est nous, quand on a assisté au cercle intergénérationnel, ensuite, on est revenu à l'hôtel puis on s'est rassuré, on a reboulé le projet puis on s'est dit avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui pour être capable de leur donner quelque chose. On a réussi de sortir en 2000 $ du projet pour l'offrir à ce cercle-là pour qu'ils puissent faire quelque chose puis continuer à se voir puis à construire leur relation. Bref, c'est tout des intentions qui peuvent démontrer justement qu'on veut vraiment être en relation, qu'on ne veut pas être là pour cinq minutes, qu'on veut honorer aussi. Je vois poindre dans ce que tu nous présentes des défis quand il s'agit d'entrer, de créer ces loins, d'entrer en relation et qu'on est dans un contexte institutionnel où on a beaucoup moins de marge de manœuvre que celle dont tu as pu bénéficier où les modes de fonctionnement sont très normés, cadrés, donc ça appelle à faire preuve de qui a été pour répondre à ces points dont tu parles. Oui, parce que c'est ça, justement, tu représentes une institution, tu représentes le colonialisme pour ces personnes-là. C'est encore un sujet très vivant et actuel pour les nations autochtones. C'est pour nous souvent que ça fait partie de nos livres d'histoire au secondaire, mais pour eux, c'est le quotidien. Donc, quand on arrive et qu'on a un titre du gouvernement, ça vient avec une image qu'il faut être conscient de, justement, on arrive avec une image très lourde envers ces personnes-là. Ça fait qu'il faut voir comment on peut arriver avec assez d'humilité pour compenser ça. Puis moi, j'ai été chanceux parce que ma collègue de la Nouvelle-Écosse, elle travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse puis ça a été elle, son développement de relations avec les nations qui nous a permis de faire ce projet-là parce qu'elle, elle a pu démontrer par sa façon d'être aux collègues du Centre de la Nouvelle-Écosse qu'il y avait un engagement profond. Oui, on sent que le savoir-être fait partie un peu de tout ça. Il nous reste le temps pour peut-être une ou deux autres questions. N'hésitez pas à les écrire dans le Q&A. En attendant, je vais partager un commentaire qui est arrivé dans le Q&A de Diane Otoreyes-Reed. Elle dit « Quelle belle ressource, le storytelling partageant leurs connaissances traditionnelles. Pour les aînés, ils disent que ça les aide à rajeunir de 10 ans. » Donc, je ne sais pas si tu as pu constater ça, mais que ça a été très bénéfique pour eux aussi de vivre cette expérience de partager leur vécu. Oui, ça a été des moments super agréables pour nous. Il y a des aînés qui disaient « Quand est-ce que vous revenez? » On refait tout ça. Nous, on l'a nommé aussi. On ne sait pas comment ça va reprendre une certaine forme ce projet-là, mais on a dit à ces gens-là qu'on n'est pas juste venus vous interviewer pour vous dire « Bye » et que jamais vous reparlez. On veut trouver des façons éventuellement de les réunir, de revenir sur nos conversations, de réfléchir aussi avec elles. c'est un peu ça qu'on aurait aimé aussi idéalement dans le projet, mais qu'on n'a pas eu le temps parce que la construction des relations, de la construction théorique aussi du projet a demandé beaucoup d'intérations, beaucoup de temps, mais notre idée éventuelle, notre idée idéale c'est de réfléchir avec ces personnes-là. C'est vraiment notre prochaine étape de dire « Là, on vous a interviewé, on vous a fait parler, mais là, on veut creuser ensemble et vous faire réfléchir à la situation actuelle, comment on fait face à toutes les transformations très rapides. Il y a quelqu'un qui veut savoir si la base de la cartographie que tu as présentée peut être partagée. Je ne sais pas si tu as l'intention de le rendre public, de le publier d'une façon ou d'une autre ou si tu voulais même partager ton PowerPoint. Oui, je peux partager le PowerPoint. Le modèle est déjà en ligne, mais seulement en anglais. Je peux partager le PowerPoint pour une version en français. Super. Quelqu'un demande aussi c'est quoi le site que tu as suggéré. Il s'agit du site de l'organisme Micana, M-I-C-A-N-A. On peut peut-être le mettre dans le chat, le lien vers le site qui est effectivement plein de super bonnes ressources. à moins qu'il y ait une nouvelle question, je pense qu'on arrive de toute façon à la fin du temps. Il nous reste seulement une minute. Ah, on me dit qu'il y a des questions dans le chat. Je vais essayer de voir ces questions-là. Le lien avec le jeu carte. Ah, ben oui, non, la personne a raison. J'ai oublié de faire la correction sur le site web. Il manque un lien quand vous allez dans ressources. Si vous cliquez sur l'image des cartes, vous allez y arriver. Je vais aller corriger tout de suite. Il manque un lien quelque part. Puis, en fait, une dernière parenthèse que je peux faire dans cet esprit-là de redistribution des ressources, moi, c'est quelque chose que je fais maintenant. J'utilise des savoirs autochtones. Donc, j'essaie aussi des fois, de façon bien bête, de donner des dons. Je vous encourage aujourd'hui, si vous avez apprécié votre midi, d'aller faire un don à l'organisme Micana, à un organisme autochtone près de chez vous. On a aussi une campagne de levée de fonds sur le site du collectif. Donc, le collectif, le site, c'est decolonialsfeatures.net. Il y a toujours une campagne de financement qui est pour les nations au Bréville avec qui on est en lien. Puis, justement, j'essaie de faire vivre la forêt amazonienne pendant que le capitalisme essaie de couper ça. Donc, ils vivent beaucoup de violence en ce moment. Donc, on essaie, nous, quand on peut, d'envoyer des ressources à ces communautés-là. Ça fait qu'il y a toujours une campagne de levée de fonds. Merci, Steven. Vraiment, j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer longtemps. Moi, j'avais moi-même quelques questions. Ça sera peut-être pour une autre fois, mais en tout cas, on va certainement suivre la suite de tes travaux et les publications qui vont en ressortir. Je veux dire à tout le monde, merci d'avoir été là. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre quelques instants pour répondre à un formulaire de satisfaction, juste pour nous dire ce que vous avez apprécié, si la formule vous plaît, si vous avez des commentaires ou des suggestions. Ça nous permet d'améliorer notre travail. Il y a un lien dans le chat pour que vous puissiez juste cliquer et aller répondre à quelques questions. Je vous invite aussi à participer à notre prochain Sala des savoirs qui va avoir lieu le 27 avril prochain. C'est à peine dans trois semaines. On aura le plaisir de recevoir Isabelle Marchand qui va présenter le laboratoire Mieux soutenir pour vieillir dans les Laurentides. Le lien d'inscription pour cette activité va aussi être partagé dans le chat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, redire merci à Stephen pour ce partage généreux et ces perspectives qui nous ouvrent vraiment l'esprit, je crois. Et vous dire merci à tout le monde pour votre participation et à une prochaine. Merci. Merci. Merci.